Et il a choisi de partir en Allemagne. D'abord il est parti plutôt dans un autre pays. Il est parti faire un tour aux Etats-Unis, voir un peu ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il a touché un petit peu la gymnastique semi-professionnelle en quelque sorte. Il a été s'exercer sur des démonstrations, des galas. Ensuite il s'est cherché un petit peu et une année de transition, c'était en 1993, cela juste avant les championnats du monde de Birmingham, où là il a matché, évolué sous la bannière de la FIC puisqu'il n'avait pas encore... Il était apatride, de nationalité, voilà. Et comme il est de confession musulmane, il n'a pas toujours eu, au sein de l'équipe de l'URSS et de la CEI, mais ils n'étaient pas très bien considérés pour mille raisons. Puis c'était un sale caractère. Et puis maintenant il a choisi la voie de la sagesse. Il est à Dortmund, où se sont déroulés les championnats du monde, et maintenant c'est le meilleur gymnast allemand. Et il est encore très performant. Hop ! Petite sortie un peu douteuse, mais il avait un bon programme. Oui, il n'était pas nécessaire de commenter son mouvement, puisque je dirais qu'aux anneaux, quasiment tous les mouvements se ressemblent. Mouvement d'élan, mouvement de force, mais on retrouve ces points communs chez tous les gymnastes. La différence se fait là aussi, par la stabilité et la réception dans la chute, dès lors que le contrat est rempli au niveau du code de pointage. Vous voyez ici, ça bascule dorsal. Pointe de pied bien tirée, ce qui est important pour l'harmonie du mouvement. En revanche, ce petit bond en avant...